Clap du son ! Deuxième partie roulement. La langue Xi'an, que l'on nomme Oua Xi'an, utilise ce qu'on appelle le dialecte propre, le Kiechi'in. Il s'agit de la langue extraterrestre de l'univers Star Sleason, la plus développée actuellement, avec le Banu, et elle sera entièrement intégrée au jeu à l'avenir. On peut déjà retrouver de l'écriture Kiechi'in en jeu, notamment sur les vaisseaux Aopoa et Gatak. C'est une langue construite, développée par le linguiste Britton Watkins et l'équipe de narration de CIG, comme notamment Sherry Heiberg. Certains fans sont aussi très bons avec cette langue, comme Chris Harrow, qui participe souvent aux ateliers Xi'an à la CitizenCon, ou encore Jail, du Discord Uexenolinguistics. Pour ma part, j'aide humblement et régulièrement l'équipe narrative à améliorer le langage Xi'an pour Star Citizen. Tout comme vous ne pouvez pas apprendre le japonais ou l'allemand en une heure, cette série de vidéos ne vous permettrait pas de parler couramment, vous aurez de solides bases pour du discours basique, et vous apprendrez même à écrire et à lire le Xi'an. Notez aussi que je ne suis pas un linguiste, je ne veux pas vous perdre, ni même moi-même me perdre, à expliquer les Onset et les Nucleus et les Codas et tous ces codes, nous resterons donc sur des termes simples que tout le monde peut assimiler facilement. Il y a plusieurs choses à savoir avant de se lancer dans le Xi'an, surtout quand on est un francophone avec une langue qui est plutôt très monotone. Une langue parlée est composée de syllabes, avec des voyelles et des consonnes. Certaines langues ont une composante supplémentaire par rapport au français, comme si on chantait en fait la langue que l'on parle. Je vais prendre un exemple en français et en anglais pour illustrer ce qu'est le ton d'une langue. Français, on va dire, et un gros chat dormait sur le palier de la porte. Vous avez donc sûrement noté les accentuations sur certaines consonnes et voyelles permettant de modifier la hauteur de la voix avec des montées et des descentes. Ces accents sont hyper importants pour la compréhension de la langue. Ce phénomène est beaucoup plus répandu et bien plus important dans les langues originaires de l'Asie, dont le Xi'an s'inspire. On retrouve différentes formes tonales et faisant varier entre différents états, bas, moyen et haut. Par exemple, le mot pour « bonjour » La première syllabe a un « e » long et énoncé à hauteur plus élevé que le reste du mot. Traduction mot à mot vient de « chè » qui veut dire « rencontre », « suè » qui veut dire « discuter » et « len » qui apporte un sens d'harmonie pour sauter la bienvenue. Comprendre les intonations et sons viendra avec le temps, et plus d'assidus d'entre vous auront aussi noté que « chè » est prononcé avec la langue vers l'arrière, « chè », « chè », alors que « siè » est prononcé avec la langue vers l'avant, derrière les dents. « chè », « suè », « len », « chè », « suè », « len », « chè », « sè », « len », « chè ». C'est bon, c'est bien rentré, je l'as assez répété. Si vous souhaitez du coup demander à votre interlocuteur s'il va bien, on utilise « athomachoa ». Il s'agit de trois mots. « ath », intonation basse, « ath », « o », « machoa ». Notez bien que les prononciations sont entièrement en intonation basse. « athomachoa ». « Comment allez-vous ? » Généralement, si tout va bien, on vous répondra « call ». Ça ressemble au mot anglais « cool » avec une intonation moyenne, donc « call ». Si vous prononcez « call » au lieu de « call », ça voudrait dire « pas encore » au lieu de « quelque chose de positif ». « athomachoa ». « Call ». Si vous prononcez mal, un chien ne vous répondra sûrement sur une intonation moyenne « eionai ». Je ne comprends pas. « eionai ». Si vous avez compris cependant, et vous ne connaissez pas la réponse, vous diriez « eh oui ». « Oui » est un mot que vous verrez régulièrement pour exprimer le vide, le manque de quelque chose. Pour terminer sur les premiers mots, vous pouvez vous entraîner à l'énonciation de quelques chiffres de 0 à 10. Si vous avez entendu les différentes intonations « gg », sinon, il faudra vous entraîner à entendre la différence. Je vais répéter ces premiers chiffres avec les intonations à l'écran. Pour l'écriture, le chien s'écrit de droite à gauche et de haut sans bas. Cependant, il est commun de voir une écriture de gauche à droite afin de faciliter les communications, si le texte est prévu pour les humains par exemple. On va étudier la marque Gatak, car son écriture comporte la majorité des spécificités dont j'ai besoin pour ce cours. Pour écrire du « shian » vers le français, il faut noter plusieurs choses afin de procéder par étapes. N'en notez plutôt que le langage « shian » se nomme « uoha shian ». Un bloc de syllabes formant des mots se nomme « onkye » avec des symboles et leur ligature. L'écriture peut venir sous plusieurs formes, comme le « shinshil » ou le « shinslea » qui est plus ancien. Ici, « autoan gatak » est écrit en « shinslea ». Ne mixez jamais les deux styles d'écriture ensemble. Il faut ensuite casser la frontière entre les blocs de « onkye » et l'alphabet français que nous utilisons. Pour cela, on utilise un système de romanisation qu'on appelle le SRX pour « standard romanized shian ». Ce système va nous permettre de transformer les symboles shian des glyphes en alphabets que nous connaissons bien. A partir de là, on pourra ainsi finaliser le SRX vers de l'anglais et du français. Ici donc, avec les blocs de syllabes de Gatak, écrits en écriture « shinslea », on obtient le SRX, « autoan gatak », puis le mot-à-mot, « gatak manufacture ». Puis, certaines fois, on améliore la traduction avec ce qu'on appelle une « localization », une traduction pour rendre le texte plus naturel dans la langue visée. Ici, il n'y en a pas besoin avec juste « gatak manufacture », ça se comprend, c'est bien. A l'inverse, si on souhaite écrire du français vers le shian, il faudra utiliser un code d'écriture, nommé ici « srx font ». On débute donc avec « gatak manufacture », ce qui nous amène vers le SRX, « autoan gatak ». Et ensuite, il faut traduire les tons utilisés, comme les apostrophes et les points, et pour cela, on utilise un code de chiffres. Pour faciliter les choses, j'ai écrit « autoan gatak » ici en horizontal, en vertical. Vous savez que normalement, les chiennes écrivent de droite à gauche, de haut en bas, en vertical. Sur ce premier « ongye », on peut voir « ao », décomposé en syllabes. « Ao » veut dire « société », comme la société « poa », « ao poa ». On met donc une majuscule avec un « neuf ». Le « deux » signifie qu'à la syllabe suivante, il y a une chute, on peut le voir ici avec le projet. Deuxième syllabe, pour « to », « ao to ». « To » est dans une tonalité basse, signalée ici avec le point que l'on nomme « un ». Troisième syllabe, « a », « ao to a ». Quatre va marquer une hauteur croissante, en bas à gauche, et deux pour la chute, en haut à droite. Exactement comme la première syllabe. « ao to a », « ao to a ». Quatrième syllabe, « neuf », parce qu'on arrive sur la syllabe pour dire « gatak ». « Gatak » étant un nom propre, on lui met une majuscule avec un « neuf ». « nga » et « un », car il y a une intonation basse. « ao to a nga ». Puis la dernière syllabe, avec « tak », on lui met quatre parce qu'il y a un crochet ascendant en bas à gauche, et cinq pour la montée normale, en haut à droite. « tak ». « ao to a nga tak ». Finalement, en écrivant sur la CRX font et ses codes, on transforme l'écriture en français ou en anglais vers le « shian ». J'en conviens, ce n'est pas facile à assimiler quand on débute, mais retenez au moins le principal avec neuf pour les noms propres, comme « ao » ou bien « gatak » ou bien « poa ». « un » pour les tons bas, avec un point. « deux » pour les tons descendants. « trois » pour les tons très élevés. « quatre » pour les tons montants. Même en niveau avancé, ne vous inquiétez pas, on vérifie notre code avec l'outil « sentence check » du groupe Xenolinguistique. Pas de secret donc, il faudra de l'entraînement, des fiches de référence et des outils pour progresser avec l'écriture « shian » qui n'est pas facile. On finira avec l'expression « au revoir » que j'écris d'ailleurs dans chacun de mes articles This Week in Star Citizen. « Athlé kol » Ça veut dire en gros mot à mot « bon voyage à toi ». Ok ? « Kol » On se retrouve très vite au prochain épisode et je vous dis merci. « Shoroha »